6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour Au Mexique le tsunami et Claudia Sheinbaum explosent le plafond en 2 vers victoire de la candidate de la gauche Claudia Sheinbaum devient la première femme présidente dans l'histoire de ce pays qui a enregistré rien que pour 2023 une moyenne de 10 assassinats de femmes par jour Claudia Sheinbaum a réalisé son rêve de devenir la première présidente du Mexique Cette petite fille de réfugiés juifs de l'Europe de l'Est vient de forcer le destin en remportant haut la main une élection présidentielle des plus mouvementées une élection marquée par des élections générales les plus grandes jamais organisées au Mexique mais aussi les plus violentes car en 9 mois de campagne au total 31 candidats ont été assassinés Claudia Sheinbaum est née le 24 juin 1962 à Mexico de part en pris dans le tourbillon des années 60 au moment où les guérillas voulaient secouer la dictature du parti institutionnel au pouvoir pendant 70 ans En accédant à la magistrature suprême, cette ancienne maire de Mexico a certes bénéficié de la popularité du président sortant Manuel Lopez Obrador qui est à l'origine de l'arrivée de la gauche mexicaine au pouvoir mais elle a également su exploiter des années de travail de proximité auprès des populations les plus démunies Très jeune, elle s'engage dans les luttes étudiantines Briante élève, Claudia Sheinbaum mène deux francs dans les années 80 un master en ingénierie et puis énergétique et puis d'autres diplômes dans la besace Un cursus marqué par un militantisme au sein du conseil étudiant universitaire contre une réforme de l'université Donc elle s'y était engagée fermement et elle a réussi à faire reculer la direction de cette université qui voulait limiter l'accès aux pauvres, des étudiants pauvres à l'université Elle est aussi issue d'une famille où on parlait politique matin, midi et soir Sa mère Annie Pardo, biologiste de son état, a été expulsée de l'université pour sa participation au mouvement étudiant de 1968 C'est-à-dire que les racines du militantisme sont vieilles dans cette famille et puis bien ancrées Et dans le melting pot mexicain très inégalitaire, Claudia a fait une campagne présidentielle en reprenant le slogan du président sortant qui disait « les pauvres d'abord » Elle s'est surtout rapprochée des communautés autochtones complètement marginalisées des communautés ciblées par un racisme latent qui permet à certaines autorités de les reprimer violemment quand elles défendent leurs droits et leurs terres En 2014, lors de la guerre contre Reza, Claudia Sheinbaum déclarait « Je viens certes d'une famille juive, mais je dis toute mon horreur devant les images des bombardements d'Israël sur la population civile et désarmée de Reza » Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !